Il est 13 h. Je vous souhaite à tous la plus cordiale des bienvenus au TVA Midi, deuxième heure en ce vendredi après-midi. Alors donc, des policiers d'un peu partout au Québec convergent vers la grande région de Québec aujourd'hui. Des renforts pour lutter contre la montée de violence. On dit que des enquêteurs spécialisés de la police de Montréal en font partie. Roger Ferland est avec nous. Il est un ex-enquêteur au crime organisé. Bon midi. Merci d'être avec nous, M. Ferland. Plaisir partagé. Bonjour. Ça semble être un déploiement policier d'une ampleur qu'on ne voit pas souvent. Est-ce que je me trompe? Effectivement. C'est en fait un besoin en ce moment. On a des effectifs qui sont là en place en ce moment, qui travaillaient dans les escouades spécialisées. Alors, ils ont décidé de transférer du personnel, puis de les amener temporairement à venir prêter main-forte dans un secteur. Ça fait partie de la mission principale que la Sûreté du Québec a, de déplacer des effectifs. Mais les escouades régionales mixtes, par exemple, les Enerco, c'est des boîtes déjà où il y a du personnel de toutes les unités qui travaillent ensemble. Alors, possiblement qu'avant d'aller chercher du budget additionnel, on va déplacer ces gens-là, puis les faire travailler de façon active à des endroits précis, puis d'une façon précise en ce moment. Alors, qu'est-ce qui se prépare selon vous, selon votre expérience? Est-ce qu'on parle peut-être de grosses descentes ou simplement peut-être des opérations visibilité? Je pense que ça peut être un peu des deux. Il faudrait voir. On n'est pas dans les secrets des informations stratégiques en ce moment. Mais vous devez comprendre qu'il y a sûrement des enquêtes en cours qui se déroulent depuis un certain temps. Est-ce qu'on peut essayer de les faire culminer dans ces périodes-là? On va sûrement profiter aussi pour rassurer la population, se montrer présents, mais aller visiter où est en ce moment notre meilleure clientèle policière. On s'entend bien. Il y a une clientèle qu'on a à desservir, puis qu'il y a des gens en ce moment qui ont beaucoup profité de la largesse et de certaines décisions opérationnelles et décisionnelles des organisations de déplacer, de fermer des unités de travail. Alors que là, il faudrait qu'on ramène des policiers à travailler un petit peu plus de façon concertée sur le crime organisé. Je pense que là, on veut démonter une démonstration de force par ce travail-là, le déplacer du personnel un peu vers l'est du Québec en ce moment-là. Comment on le fait? Et comment on s'y prend, selon vous, pour calmer une vague de violence comme celle qu'on voit depuis quelques temps? J'imagine que les policiers ont infiltré ces groupes-là? Je ne suis pas sûr nécessairement infiltrés. Vous comprenez bien le premier principe. Il faut, par contre, les mettre à la lumière, ces gens-là. Beaucoup de ces gens-là travaillent dans l'ombre. Et c'est ce qui se passe. On savait que cette violence-là existait. On le sait depuis des années. Mais les gens, tout ça se passe en dessous de la couverture, généralement. Ils se volent entre eux. Ils se torturent entre eux. Ils font des crimes pour attaquer les commerces de leurs ennemis. Mais les gens ne se plaignent jamais. On n'a pas de plainte officielle de ces gens-là à la police. Le gars ne vient pas me dire « Hey, j'ai fait voler mes trois onces de coke tantôt. Veux-tu porter un rappel? » Il n'y a personne qui fait ça. Mais ce niveau de violence-là, si on n'intervient pas, ils vont se revenger. Et c'est ce qu'on a vu. Particulièrement, par contre, dans le moment, ce qu'on vit, c'est le service à la clientèle du côté des bandes de moteurs à la loi n'est plus là. On te demande de payer un pourcentage, mais on n'offre rien au niveau de fourniture de marchandises ou de protection ou de quoi que ce soit d'autre. Qui avant, les gars faisaient tout de la business du début à la fin. Là, maintenant, ils font faire, mais ils veulent quand même avoir les profits. Et là, des gangs ont décidé qu'ils ne le faisaient pas, mais ils s'opposent à eux. Ça, c'est violent en ce moment. Et la partie qu'on voit qui est pire, c'est que vous voulez être sûr qu'on le fait? J'ai pris une vidéo, voici, je vous le montre. On en a vu un à J.E., pas à J.E., mais dans les émissions ces derniers jours. Mais il y en a plein d'autres qui circulent en ce moment, des vidéos de ce type-là, où on veut prouver qu'on a bel et bien posé des gestes et torturé des gens. Il faut que cette partie-là cesse. Est-ce que c'est commun comme pratique, ça, au Québec? Pas les vidéos, mais la torture, comme ce qu'on a vu dans les vidéos qui ont fait surface ces derniers jours? De cette façon-là, je vous dirais, non, ce n'est pas commun. Mais si on regarde l'histoire sur le temps, le clan de la terreur, ce qui était le nom qu'on donnait à l'époque aux Hells Angels, les Hells en ont fait subir à beaucoup de gens des actes similaires. Mais on ne se filnait pas et on ne le montrait pas au public. Il y a des sacs de couchage en tout temps, hein? Tout à fait. Regardez, si vous reculez à ce qui s'est passé exactement, la purge du local, les gens ont fini dans des sacs à couchage avec des blocs de béton au pied. On en a fait des blagues, ça avait circulé partout à l'époque. Mais voyez-vous, c'était une réalité. Et ce mythe-là, qui n'était pas un mythe, qui a été fait, a eu d'autres conséquences. Il y a eu plein d'autres gens, il y a plein d'histoires, je ne veux pas en nommer, parce qu'au fil de ma carrière, j'en ai entendu de toutes sortes et certaines extrêmement violentes. Mais là, en ce moment, c'est non seulement on le fait, mais en plus, on insulte le clan adverse. Ça, je pense par contre que si les Hells Angels, par exemple, qui ont été insultés dans ça, sont sérieux, c'est sûr que là, ils risquent d'avoir une montée de violence pour se défendre. Et je ne pense pas que les rôles des policiers, qui est un rôle d'arbitre en ce moment de la société, on va laisser faire ça. Les gens trichent un petit peu, là. On le sait qu'il y a toujours des gens qui trichent dans le milieu, sauf que là, ce n'est pas vrai qu'il faut que ça atteigne la sécurité du public. Alors là, je pense qu'il y a des démonstrations de force qui vont se faire. Puis les policiers vont aller aussi loin que les pouvoirs que les citoyens vont bien vouloir leur donner en ce moment. En terminant, M. Ferland, cette situation qu'on voit actuellement, est-ce qu'elle a le potentiel d'atteindre des proportions comme ce qu'on a vu dans les années 90, avec la guerre des motards, qui est une guerre, on s'en souvient, qui avait fait d'innocentes victimes, un jeune, entre autres, à Montréal? Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Le Petit des Rochers et plein d'autres, il y a eu même une couple de serveuses dans les restaurants. Je vous dirais, c'est parce qu'on ne le voyait pas ou on ne veut pas le voir en ce moment. Soyons honnêtes, regardez le niveau de violence qu'il y a en ce moment à Montréal dans les rues. Ils ont réussi à les enclaver dans un secteur, mais ce n'est pas vrai que c'est calme en ce moment. C'est juste qu'on n'en parlait pas. Ça se déroulait en dessous du couvert du tapis. Je pense qu'il y a des réalités qui font qu'ils sont là. Puis ce n'est pas vrai en ce moment. On se pose des questions sur ce qui se passe, comme la violence dans nos écoles, dans les autobus scolaires. On a entendu plein de reportages ces derniers temps. Je pense qu'en ce moment, on n'a laissé que des droits à des gens. Bien là, on est rendu pas mal au bout du système. Là, il faut qu'on commence à savoir qu'est-ce qu'on veut maintenant comme choix de société. Puis je pense qu'il faut qu'on ramène des règles à chacune des places où elles vont. Puis les bandits ont le droit de se faire la guerre entre eux. Bien, arrangez-vous pour que ça ne déborde pas. Arrangez-vous pour qu'on ne le sache pas. Parce que je pense que les criminels, les policiers les aiment en prison. Roger Ferland, ex-enquêteur au Crimes organisés, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce midi. Merci, bonne journée. À la prochaine, au revoir.